Si la réalisation évoque souvent le long métrage et plus largement la fiction, le documentaire lui aussi retransmet la patte et la vision d'un réalisateur. Mais est-il possible de vivre à Nantes de la réalisation de documentaires ? Florence Marie est réalisatrice de documentaires. Après des études et un début de carrière à Strasbourg, elle est venue s'installer à Nantes il y a 10 ans. Je suis nantes d'origine, je suis partie quelques années, 5-6 ans à Strasbourg, mais j'avais envie de revenir à Nantes pour vivre. Je me sentais mieux ici, et puis même au niveau idées, justement, documentaires, j'avais plus d'idées ici, enfin je pense qu'on a sans doute plus d'idées dans les lieux qu'on connaît, dans les régions qu'on connaît. Je suis à la fois auteure-réalisatrice de mes documentaires, et je travaille aussi au niveau technique, je fais l'image et le montage. Alors je ne fais pas forcément les trois sur un même film, mais c'est vrai qu'ayant commencé par la photographie, j'aime vraiment le rapport à l'image et travailler l'image. J'arrive à travailler entre documentaires et puis des piges aussi pour des sociétés de production, soit pour des documentaires ou pour d'autres productions, et puis pour la télévision. C'est un choix de faire, puis un plaisir de faire les trois, la réalisation, l'image et le montage. Après c'est aussi, enfin si on parle plus économie et vivre de l'audiovisuel en région, je pense que c'est un atout, ça peut servir en tout cas pour réussir à vivre de l'audiovisuel en région, mais vraiment réussir à faire des films dans la région, ou des films qu'on a envie de faire ailleurs, mais produits, que ce soit avec des boîtes de production d'ici, ou des télés régionales, ou des boîtes de production d'ici, mais qui travailleraient avec le national, ne faire que ça, je ne pense pas que ce soit possible, non. Xavier Liébar, 46 ans, réalisateur de documentaires. Après avoir étudié à la FEMIS et passé 17 ans de carrière sur Paris, il a fait le choix de s'installer à Nantes. Je vais me faire quoi ? On va aller ouvrir la porte. Allez enfants, je vais travailler. Il se trouve que là, en fait, moi j'étais originaire de Nantes, je ne regrette pas ce choix-là, mais professionnellement c'était un choix qui n'était pas évident. C'est-à-dire que moi, dans mon métier, il n'y a rien qui me rattache, en particulier à Nantes, ce sont les sujets qui me rattachent en fait à un lieu, à un espace particulier. Donc quand je viens m'installer sur Nantes, je ne viens pas forcément avec l'idée de faire du documentaire à Nantes. Là, je termine un film pour France 3, sur l'histoire de la Loire. Je travaille sur 60 km à peu près, autour de la région nantaise, mais assez large. Et puis également, en fait, il y a un film sur lequel j'étais opérateur et assistant, qui était tourné en Afrique, au Soudan notamment, qui va sortir en janvier prochain. Sur le plan professionnel, je savais que je ne trouverais pas tout mon travail suffisamment en documentaire d'ici. C'est intéressant d'aborder la profession avec deux casquettes, ou trois casquettes différentes. Moi, j'ai cette casquette de réalisateur en documentaire, qui est mon premier métier. Et puis j'ai une autre casquette d'intervenuant professionnel, à l'université, mais aussi en lycée, en collège, et j'adore ça. Ce n'est pas un métier alimentaire. Mais en même temps, je pense que la pédagogie, pour moi, c'est un point d'appui qui permet de prendre un relais. Après, je pense qu'il y a une autre question qui est importante, c'est de pouvoir vivre du documentaire. C'est possible d'en vivre, mais je crois que ce n'est pas possible d'en vivre uniquement sur Nantes. Et que là-dessus, il faut aller chercher les sujets, il faut aller chercher les diffuseurs partout. Mais ce sont les sujets qui commandent. Le documentaire étant donc par essence un domaine nécessitant de bouger beaucoup, il est très compliqué d'en vivre à Nantes en s'y limitant.